sur cette photo maintenant j'aimerais peut-être changer un petit peu l'éclairage mettre un filtre de lumière et puis ensuite j'aimerais peut-être rajouter un peu de texte alors d'abord pour faire un filtre on va retourner dans pain 3d mais celui ci donc je vais ouvrir iut elon musk ouvrir avec une 3d directement je zoome un petit peu et là ce que je vais faire c'est changer les l'effet donc l'effet c'est le petit soleil qui est ici donc je peux choisir une couleur on va rester sur le bleu mais j'aurais pu mettre de l'orange et que ça change légèrement la couleur non chose d'assez vif d'assez clair on va revenir non c'est trop lumineux on prend celui ci par exemple et là vous avez la roue d'éclairage qui permet soit de foncer l'objet soit de l'éclaircir là on est clair et on n'est plus foncé on va prendre l'orange qui applique un filtre un petit peu plus voilà et là donc on va choisir le bon angle une fois qu'on a trouvé un filtre qui nous intéresse et bien on va ajouter maintenant le fameux texte elon bientôt à tcx donc pour cela je vais cliquer sur le t de texte et puis on va pouvoir écrire le texte que l'on souhaite alors là il est en 48 ça fait un petit peu beaucoup maintenant 36 là je vais écrire elon bientôt à tcx alors là on est encore trop gros on va réduire on va passer en 26 et on va changer la couleur j'avais juste dû mettre un petit peu plus haut je recommence elon bientôt à tcx on va l'agrandir un petit peu parce que ça devrait coller surtout si on augmente en hauteur voilà nous avons à présent ce texte qui apparaît on va peut-être dû le mettre en gras alors je vais changer j'ai effacé le texte je le mets en orange toujours en 26 et on va mettre cette fois ci un texte 3d elon bientôt à tcx on l'agrandir un petit peu alors la différence là c'est qu'on peut orienter le texte on va légèrement l'agrandir l'orange permet de faire ressortir un peu mieux voilà il nous reste maintenant à choisir des effets 3d qui peuvent être assez c'est des objets 3d qui peuvent être intéressants donc là on va aller chercher la bibliothèque 3d dans la bibliothèque 3d vous avez un ensemble d'objets avec un petit moteur de recherche donc là je vais mettre navettes par exemple j'ai une navette spatiale elle me convient tout à fait donc je vais prendre celle-ci je vais cliquer dessus voilà et il va me l'importer alors ça prend un petit peu de temps donc je stoppe la vidéo voilà dès que l'objet est complètement importé on obtient ceci alors l'avantage c'est qu'on a un objet qu'on va pouvoir bouger à volonté donc je réduis un petit peu la taille de la navette et là vous voyez on a des flèches qui permettent de tourner vraiment l'objet on peut vraiment le faire monter comme on veut voilà je vais le réduire encore un petit peu je vais lui je vais l'orienter un peu plus vers le haut et le réduire encore un peu et maintenant que j'ai trouvé la bonne place non là il est encore un petit peu trop haut je vais essayer de lui donner la même pente le réduire encore un peu voilà nous avons notre objet 3d qui va être placé dans l'image on peut à présent l'enregistrer enregistrer tout gros vous savez l'enregistrer par dessus en tant qu'image et mon image maintenant si je ferme le projet je quitte Paint 3D j'ai mon IUT Elon Musk si je l'ouvre j'ai une image non c'est pas la bonne j'ai pas dû l'enregistrer au bon endroit alors j'avais simplement oublié de l'enregistrer donc bien sûr je viens de le refaire donc normalement maintenant on a bien Elon Musk IUT Elon Musk 2 qui est ici et si je double clique dessus je retrouve Elon bientôt ATCX avec ma petite navette spatiale qui apparaît et donc la tête d'Elon Musk ici